Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai tout terminé, de tout mater ça ici. Je suis bien bien contente du résultat. Il reste encore les décorations. J'ai des fleurs, des petites perles, à mettre des strass, tout ça. Alors, ça va en arriver encore plus les pages. Alors, je vais vous montrer ici. Je vais me mettre dans le sens-ci. Alors ici, j'ai ma grande poche. Ici, j'ai maté au fond. Et puis, je vois qu'il y a un petit... ça tasse un peu, mais bon, c'est correct. Comme ça. J'ai mis une dentelle ici. C'est la même dentelle ici que j'ai collée sur la bande avec les petites perles. Alors ici, j'ai placé mon accordéon. Ici, la carte que j'ai voulu mettre sur le dessus, j'ai fait une petite entaille pour pouvoir mettre une petite... c'est quelque chose, là, j'ai pas de petite carte, mais bon. Je vais mettre un petit billet, un petit coupon, un petit tag de journaling, quoi que ce soit. Alors voilà, ça donne ça. C'est joli, hein? Alors, voyez, j'ai mis ça ici, à l'intérieur. Puis, finalement, j'ai mis du rose uni parce que je trouvais qu'il y avait tout plein d'imprimés ici. Alors, je vais mettre du uni ici, dans les petits côtés de 4 mm. Alors, ça fait vraiment bien joli. Puis, au fond, encore ici, j'ai mis la carte, finalement. Et puis, j'ai fait une entaille ici. Toujours deux lignes de coupe à 1 mm d'intervalle. Et puis, on finit ça avec le petit poinçon de 1 mm. Ça, si vous n'en avez pas, je vous recommande fortement d'en avoir juste 1 mm. Parce que ce que ça fait, comme je l'avais déjà expliqué, je l'aurais dit, c'est que, du fait que ça finit rond, alors, quand on met des choses à l'intérieur, ça va être moins porté à déchirer. Parce que quand vous avez quelque chose qui finit droit, c'est déjà le début d'une déchirure. Alors, vous tirez, ça continue facilement. Tandis que quand c'est rond, il faut vraiment faire un effort pour le faire commencer une ligne de déchirure. Alors, c'est pour ça. Ici, bien, on peut mettre un journaling. Alors, il y a quand même possibilité de mettre quelques photos ici. Voilà. Avec le joli ruban ici. Et puis, ensuite... Ceci est encore un peu trop long. Je vais peut-être en enlever un peu. Il faut faire attention quand on a fait des boucles. Quand on enlève, il faut laisser suffisamment pour qu'on soit capable d'aller refaire la boucle une fois qu'elle a été ouverte. Parfois, je vois des gens qui font des petites boucles, puis après ça, ils coupent ici. On n'a plus d'accès pour aller faire des boucles. Il faut faire attention à ça. OK. Ensuite, l'autre côté. Alors, ici encore, là, je n'ai pas terminé de décorer. Alors, j'ai mis une carte ici que j'ai collée en L avec le cercle ici, l'arrondi sur le coin. Alors, on peut mettre deux ou trois photos, faire un journaling ici. Ici, on pourrait toujours mettre une photo. J'ai fait une pochette ici. Alors, j'ai utilisé une chute que j'avais qui avait une jolie bordure. Et puis, j'ai collé en U. Je ne voulais pas ajouter de l'épaisseur. Alors, je n'ai pas fait la pochette en tant que telle. Alors, j'ai juste formé une pochette avec le papier design. Alors, toujours, vous avez la bonne forme, vous collez. Et puis, avant que ça soit trop collé, vous pincez les deux côtés vers l'intérieur, à peine, juste pour former un petit bombé ici. Bien que mon bombé, je le trouve beaucoup... Je le trouve 2 mm, mais 1 mm, c'est vraiment suffisant. Comme j'avais fait ici. Non, ici. Oui, je l'ai fait ici. Alors, tout ce que je fais, moi, c'est que je prends un tout petit outil, comme celui-ci. Quand j'ai collé tout, je le mets ici. Et puis, je presse ici davantage, jusqu'à ce que ça soit bien solidifié. Ça fait qu'on a toujours un petit bombé, facile à aller mettre des choses à l'intérieur. Sinon, quand c'est plat, c'est difficile à aller chercher. Alors, toujours, toujours, toujours. Ici, j'ai mis, finalement, juste du nez, parce qu'il va y avoir de l'imprimé au fond, ici, de la tranche, après avoir posé les pages. Et ici... Puis, je n'ai pas eu rien de spécial, alors je n'ai pas indiqué aucune note. La seule chose, c'est peut-être vraiment de... Ici, j'aurais pu les rapprocher un peu plus, mais je voulais vraiment garder un espace pour mettre des fleurs, tout ça. Alors, n'oubliez pas d'avoir une carte qui va dans ce sens-ci et l'autre qui entre comme ceci. Donc, vous allez avoir les petites images. Une qui est sur le rabat qui ouvre à gauche, à droite, et lui à gauche. Que vous en ayez un de chaque, finalement. Alors là, j'entre ça comme ceci. Comme ceci. C'est certain qu'on cache les images, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. C'est juste une image. Ce qui compte, c'est les photos à l'intérieur. Puis ça, j'ai pris une belle bordure que j'avais. Puis, j'ai ajouté ça en haut parce que, bon, je voulais faire autre chose. Alors ici, je vais faire une belle boucle, probablement, fine, avec un ruban fin, puis un amas de fleurs, juste ici. Puis ici, j'ai tout simplement fait un espace photo avec du papier. Ah, ici, regardez, je n'ai pas terminé. Alors, j'ai mis mon papier, mais il me reste à terminer ici. Voilà. Puis si vous voulez, vous pouvez mater l'intérieur ici, une petite bande de 3-4 mm, si vous voulez. Et puis, avec les fleurs, ça va bien remplir la page. Un petit peu, je suis loin de mon profit. Alors ça, c'est ça. Maintenant, on serait rendu au système de relief. Alors là, j'ai taillé des bandes. J'avais commencé par tailler des bandes, quand je fais toujours de 1 pouce ou 2.5 cm. Je vais tailler 8. Et là, je me suis souvenu que, je me suis souvenu quand on avait calculé à quel endroit nos pages arriveraient, parce que là, à cause que ce n'est pas juste droit, alors on ne peut pas jouer avec l'espace qu'on va laisser que nos pages soient attachées ici, parce qu'on laisse toujours un espace pour que les pages se couchent, le gousset d'aisance. Alors, du fait qu'on a une coche ici, un motif à respecter, Alors, on avait mesuré avec 1.8. J'avais commencé par 2 cm, mais j'ai dit avec tout ce qu'on va ajouter ici, le tissu, ça va devenir 1.8. Alors, 1.8 cm ici d'espace pour que tout arrive bien ici avec la bordure. Sinon, si on fait moins, bien là, on risque d'arriver à l'extérieur ici, puis on verrait de l'album quand il est fermé. Alors, il faut vraiment retourner à ce qu'on avait mesuré pour s'assurer qu'on ait le même espoir ici, ici, ici. Alors, c'est 1.8 cm ici. Donc, j'ai refait des bandes un peu plus larges, comme vous voyez, avec le 1.8 cm ici, puis une couture de l'autre côté. Alors, je vais vous donner les mesures. Ça, je vais mettre ça de côté. Ça commence à être joli, là, notre album. Franchement, là, je suis bien, bien, bien contente. Je ne mets pas ici. Il y a trop de place. C'est trop grand. Alors, j'ai taillé des bandes. Celles-là, je les garde pour plus tard, une autre fois, sûrement, quand j'utiliserai du rose. J'aurai mes bandes déjà faites. Donc, j'ai des bandes de 3 cm, même j'ai 3.2, parce que j'ai 1.8 plus une couture d'environ 1 cm. J'ai 1.2 cm, finalement. Alors, ici, le 1.8, ça équivaut à 3.4 de pouce. C'est ce qu'on voulait avoir comme largeur de gousset d'aisance. Puis ici, j'ai 1.5 pouce en plus, donc j'ai 1.4 pouce. Alors, j'ai fait ma ligne à 3.4 pouce ou 1.8 cm. Alors là, pour ce qui est de la longueur, j'ai pris à peu près la longueur, peut-être même un peu plus longue que la hauteur de la page. OK? Comme ça. Parce que moi, je veux faire les pages flottantes. Alors, les pages vont être attachées, mais pas jusqu'en haut. Si vous voulez les faire jusqu'en haut, il n'y a pas de problème. Je les fais jusqu'en haut, OK? Mais moi, je ne vais les faire pas tout à fait jusqu'en haut, ici. Ici et ici. J'aime bien quand on voit qu'elles sont flottantes, que les coins ne sont pas attachés. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré un petit peu plus que la hauteur, finalement. Environ 1.5 pouce ou 1.2 cm de plus. Alors, j'en ai fait 8 comme ça. OK? Puis, 4 d'entre elles vont avoir... Alors là, dépendamment de la largeur que vous voulez avoir d'attache ici, parce qu'on a une couture à chaque côté. Alors, ce qui va rester entre les deux coutures va correspondre à ce que vous voulez avoir de largeur d'attache à la page. Alors, moi, je suis allée avec mes chutes. Je fais attention à mes chutes parce que moi, il me reste encore la tablette, le meuble tablette pour mettre l'album à faire. Alors, j'ai mis les papiers de côté, mais je fais attention parce que je vais faire aussi un petit livre journal qui va aller sur une petite tablette supplémentaire. Si j'arrive à le faire, vous l'avez vu au dévoilement, je ne sais pas encore. Alors, j'ai pris cette chute ici. Ça, c'est un de mes papiers préférés. Alors, j'ai calculé pour avoir au moins... Pour qu'il soit suffisant, c'est-à-dire... Attendez, un petit peu comme ça ici. Pour qu'il soit assez grand pour que je puisse mater les espaces. Je ne sais pas si je vais en avoir suffisamment, mais j'ai encore d'autres chutes sur le papier, je crois. Là, je vérifie pour être certaine d'en avoir assez parce que je pense que j'en avais d'autres. Parce que je vais en avoir besoin de 8 fois ça ici. Ça qui vaut à 1.5 cm. Ça veut dire 8-12 cm. J'en mets amplement. Regardez, j'ai 15 cm. Parce qu'on a besoin de mater les deux côtés. Alors, j'ai besoin de 8 bandes pour mater ce qui va rester. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de cette largeur. Alors, vous, si vous êtes restreint un peu dans vos chutes, ça vous prend un papier qui est de toute la même chose. Idéalement, un petit motif. Et puis que vous allez pouvoir faire une... Pour mater ici l'intérieur. Même que ma petite ligne ici, j'aurais pu la faire un petit peu plus loin. Mais bon. Alors, c'est ce que j'ai décidé. Moi, dans mon cas, ça mesure un petit peu moins de 15 cm. Excusez. Alors, j'ai fait mes lignes sur le long ici. 1.8 cm ou 3 quarts de pouce. Une couture. Alors, vous calculerez pour avoir une couture d'environ 1 cm. Presque 1 de mes pouces. J'ai 1 de mes pouces ici. La hauteur que vous voulez avoir pour vos bandes, plus une couture de chaque côté. C'est ça la mesure des 8 bandes. Et vous faites la ligne de pliure à 1.8 cm ici. Il reste une couture. Et puis, une ligne de pliure en haut et en bas ici. pour avoir l'espace ici que vous désirez avoir comme espace d'attache à la tranche. Les bandes d'attache à la tranche. Alors là, ce qu'on fait. Alors là, je le refais au complet. Je l'ai fait souvent, mais j'aime bien le refaire encore. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever les petits carrés. Les tout petits carrés. Pas le grand, le petit. On va enlever le petit. Puis, on va biseuter. Surtout ici. Les petites coutures d'en haut et d'en bas. Ceux-là les plus importants à biseuter. Alors là, je ne l'ai pas fait d'avance. Alors, droit, petit carré, puis biseau. La couture en bas. Ça, c'est pour que quand on va poser notre papier design ici, on ne voit pas les coutures. Alors, vous en faites quatre comme ça. C'est lui ici, il faut que je biseute. C'est pas grave, vous avez biseuté le mauvais, pourvu que vous avez biseuté les bons. Comme ça. Et le quatrième. Comme ça. J'aurais pu les faire toutes. Mais bon, je ferai en deux vidéos, je pense, parce que j'ai parlé au début, puis ça enlève du temps pour finir la technique, parce que c'est assez long à faire. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez plier 90 degrés. 90 degrés, c'est ça. Chaque côté, pas plus. N'allez surtout pas plier avec votre plioir. Là, c'est bien important de ne pas utiliser notre plioir. D'ailleurs, ici, moi, j'ai utilisé du papier cartonné 176 grammes, parce que je trouve que le 300 grammes, ça craque un peu, puis j'aime pas ça quand ça commence à craquer déjà au départ, c'est que c'est déjà endommagé. Alors, si vous avez du papier plus mince, quel qu'il soit, n'allez pas presser avec votre plioir, parce que là, ce que ça fait, c'est que ça va déchirer le dessus. Donc, vous avez déjà, votre album est déjà endommagé, il n'est même pas encore terminé. Alors, c'est important. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez avoir les autres bandes ici. Alors, l'autre bande ici, vous allez placer, vous allez laisser environ 1 mm. Ça, c'est juste pour faciliter le pliage ici. Puis, vous allez mesurer à l'intérieur. Alors là, une fois que lui est bien entré, comme ça, vous allez mesurer encore ici, 1 mm de moins que la couture de votre petite bande ici. Alors ça, vous allez couper ça, puis vous allez couper les trois autres. Alors, ça vous en prend quatre comme ça. Comme ça. Je les mets dans le même sens, mais ce n'est pas nécessaire. C'est juste pour calculer la longueur totale, finalement. Comme ça. Alors, je les coupe tous. OK. Alors là, ce qu'on fait, eux autres aussi, on va les placer comme ça. OK. 90 degrés. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle sur la couture. La longue couture. OK. Vous allez coller la couture de l'autre morceau. Puis, quand vous allez l'installer, n'oubliez pas de laisser votre 1 mm ici d'espace. OK. Pour que ça plie bien. Puis, vous assurez d'être égal avec la partie qui est la plus large de votre bande ici. Ça va se trouver avec la partie qui va être à la tranche. Alors, il faut que ça soit bien égal les deux morceaux. Alors ça, vous collez ça. Puis, là, vous allez vérifier si ça plie bien. Ça plie bien comme ça. Peut-être que lui, je pourrais en enlever un tout petit peu. J'ai peut-être juste comme un quart de millimètre de trop. Alors ça, c'est collé. Ensuite, vous allez mettre un peu de colle ici. Puis, ici. Puis, ici. OK. Alors, j'en fais un autre avec vous. Après, on va faire les attaches. On les attache aux pages finalement. Alors, 90 degrés, comme ça. Ici, j'ai oublié d'enlever lui. Alors, je mets la colle sur la longue couture ici. La partie étroite de notre bande. Puis, je vais coller ici. Je me laisse mon un millimètre environ. Pour que ce soit un peu plus court. Puis, je suis bien bien la ligne ici. Puis, je vais presser ici. Puis, ici encore, j'ai un tout petit peu trop. Alors, je pense que mes papiers, je vais les couper un millimètre de plus. Un quart de millimètre de plus. Puis, vous mettez la colle ici. Puis, ici. Voilà. Vous allez plier ça. Gardez bien fermé. Alors, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé une pochette. Pour les bandes d'attache. Et puis, on a une couture qui est double. Pour plus de solidité. Qui va être insérée dans la page. C'est à ça que ça sert. Alors, faites les deux autres comme ça. Ensuite, là, vous allez prendre une page. Alors, n'importe laquelle. OK. Alors, l'ouverture de la tranche, c'est ici. On va enlever les petits corps. Les petites ficelles ici. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur le dessus de notre bande. Puis, on va en mettre à l'intérieur ici, jusqu'au coin en bas et en haut. Puis ensuite, on va l'insérer et bien centrer. OK. Alors, je vais faire ça ici. Comme ça. Ensuite, je vais en mettre à l'intérieur. Jusqu'au coin. Alors, il faut en mettre quand même suffisamment. Mais pas trop parce que ça déborde puis ça donne rien. Il faut l'enlever après. Alors là, je vais l'insérer ici, jusqu'à la couture. Alors, il ne faut pas entrer le pli à l'intérieur de la page. Il faut que ça ressorte le pli. Il faut que ça soit tout juste sur le côté. OK. Ça plie tout juste bien. Puis, idéalement, on voudrait centrer les deux côtés. Ici, j'ai 1 cm. Ici, j'ai 6 mm. Je vais le tasser un petit peu. Ici, j'ai 8. Ici, j'ai à peu près 8. Alors, la première, c'est celle qui va être mesurée. Les autres, vous allez vous servir de celle-ci. Toujours pour les avoir tous égaux. Alors là, ici, je vais devoir aller à l'intérieur de la page pour aller princer ici sur ma couture. OK. N'oubliez pas les coins, il faut bien presser. Puis, je vais enlever tout de suite. Puis, s'il y a un débordement de colle ici, vous l'enlevez ici aussi. Ensuite, vous assurez que c'est tout bien pressé. Alors, vous pressez sur la bande, sur la page où est-ce qu'elle a la bande et où est-ce qu'elle la colle. Et sur les coins ici, bien fortement, enlevez l'excès de colle. Puis, si vous voyez que vous n'avez pas mis suffisamment de colle ici, vous avez de la difficulté à le coller. Vous allez rajouter une petite goutte. Ça, ça a tendance souvent à ne pas bien coller la première fois ici. Parfois, j'ai tout terminé mon album, puis je m'aperçois que, ici, c'est pas vraiment bien collé. Alors, il faut que j'aille ajouter de la colle. Je vais enlever ça. Alors, je vais le tenir serré. Je vais enlever l'excès de colle. Quand je presse, il y a un excès. Lui, je vais aller m'assurer qu'il continue à coller comme il faut. Encore un essai de colle. Puis, je vais aller reprencer aussi un peu dans le centre ici. Alors, prenez le temps de faire ça bien comme il faut à chaque page pour vous assurer que c'est bien collé. Pas question d'avoir des pages qui se décollent. Alors, ici, vous avez ça. OK? Vous auriez pu aussi mettre complètement en bas la bande, si vous voulez. À ce moment-là, vous avez plus d'espace en haut, comme vous voulez. Vous pouvez faire un design comme vous voulez. Alors, voilà. Alors, ça, c'est fait. Je vais le rattacher. Je vais represser encore un peu. Attention quand vous avez des goussets. C'est pour ça que j'ouvre la page pour ne pas écraser le gousset. OK? Vous allez avec vos doigts parfois, mais si c'est difficile d'accès, ouvrez la page, allez à l'intérieur de l'interaction. Alors, celle-ci est la première, elle va me servir de guide pour les autres. Alors, je la laisse ici. Là, je prends une autre page, quelle qu'elle soit, n'importe laquelle. On n'a pas d'ordre à respecter ici pour tout de suite. Là, je vais enlever ma carte ici parce que je vais probablement avoir besoin d'aller plus loin à l'intérieur. Alors, la carte qu'on s'était faite, on avait dit que c'était intemporaire pour la largeur. On ne sait pas encore. Ça, on va faire ça à la toute fin. Alors là, vous allez faire encore une bande. Alors, celle qu'on a faite tout à l'heure. Ici. Ça n'a pas collé, c'est pour ça. Alors, je vais remettre la colle ici. Je n'ai pas pressé assez longtemps. Voilà. On va vous assurer que ça plie 90 degrés des deux côtés. Ce n'est pas nécessaire plus, ça ne plira pas plus que ça de toute façon. Alors là, ici, je refais la même chose. Alors, je mets ma colle sur la couture ici. Je vais mettre ma colle à l'intérieur. Là, je vais la placer à l'intérieur. Attention, ne pas aller plus loin que le pli de l'angle de 90 degrés qu'on s'est fait. Il faut toujours voir le pli tout juste sur le bord de votre page. Puis ensuite, vous allez placer votre page bien droite ici. Et puis, vous allez pouvoir centrer exactement votre petite bande, qu'elle soit égale avec celle qui est dessous. Alors ici, moi, je vais devoir pousser environ un millimètre. Parfait. Bien égale. Alors là, je la laisse de côté. Puis, vous allez toujours utiliser la même de guide. Parce que si là, vous avez fait une petite erreur, une petite marge de manœuvre, une petite marge d'erreur ici. Et puis, que vous servez de celle-ci pour faire la prochaine. Et puis ensuite, celle que vous avez fait, la troisième. Vous servez de celle-là pour faire la quatrième. Et puis, il y a toujours une petite erreur qui s'ajoute. Mais vous allez arriver que la dernière et la première ne sont pas égales, pas du tout. Alors, c'est important de toujours utiliser la même comme modèle pour savoir où est-ce qu'on installe nos bandes d'attaches pour le système de reliure. OK? Alors, vous faites ça pour les quatre. Alors, moi, celle-ci, quand elle va être terminée, bien collée. Alors, je vais prendre la prochaine. Puis, je vais poser ma bande. Toujours dans le même sens avec la pointe en haut. Je vais poser ma bande et puis je vais mettre dessus pour bien la centrer. Si je n'ai pas suffisamment de colle. Comme je vous dis, souvent, souvent, on n'en a pas assez dans le coin ici. Pas trop loin, parce que si vous en mettez trop loin, ce que ça fait, c'est que ça va enlever de l'espace pour votre carte qui va entrer à l'intérieur. Alors, ça, je vais presser ça. Je mets ça que c'est bien pressé. Alors, faites ça les quatre. Puis, ensuite, on va aller travailler sur l'album. On va placer notre système de reliure qui va être collé à la tranche et puis on va adapter tout ça. Alors, je fais ça tout de suite. On continue. Parti B, tout de suite. À tantôt. Merci. Bye-bye. »